allez c'est parti bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais faire le samsung galaxy a7 plus 2018 donc je suis dans des conditions épouvantables je ne suis pas chez moi j'ai des problèmes de connexion il n'y a pas de wifi la 4g ça marche quand ça veut c'est un peu catastrophique bon pour avancer les choses j'ai donc paramétrer un peu le téléphone donc c'est pour ça qu'il est déjà allumé j'ai présenté la boîte donc dans la boîte on retrouve des petits pins pour les cartes sim que je vais utiliser un chargeur qui est 5 volts un ampère c'est pas de charge rapide il n'y aura pas de charge induction non plus un câble usb donc le câble usb la usb voilà c'est pas d'usb c'est dommage que fin 2018 les téléphones qui sortent ne soit toujours pas usb c'est bon ça va en faire aller quelques uns tant pis moi ça me dérange pas personnellement les petits écoutes des petits embouts pour les écouteurs pour adapter à nos petites oreilles et donc le pénis que j'ai dit les écouteurs qui sont des samsung des samsung logo t voilà donc ça devrait pas être mauvais je pense voilà pour le galaxy a7 la boîte du galaxy a7 2018 donc un écran super amoled un écran panoramique triple capteur photo ça y est particularité donc voilà c'est un écran de 6 pouces full sd plus super amoled avec des capteurs photo le capteur principal lui c'est un 24 millions le deuxième un 5 millions de pixels et le 8 et 8 millions de pixels pour le troisième voilà et donc j'ai bien dit que c'était un 64 giga 4 giga de ram voilà donc les appareils photo je vais revenir un petit peu là vous j'en mettez dans mes paramètres là voilà donc je vais démarrer plutôt pour l'écran donc on aurait dû avoir un samsung galaxy a8 plus mais bon je pense qu'il est réservé pour la chine et donc on vous a sorti le a7 2018 voilà donc l'écran 6 pouces format panoramique infinity display son ratio 18 neuvième toujours sans encoche alors ça c'est très bien merci samsung parce que moi les encoches je peux plus y voir donc c'est vous lâchez plus 2201 parmi 80 pixels super amoled il est compatible all way on display voilà donc à l'intérieur on retrouve un exynos 78 85 un auto corps il est cadencé à 2,2 gigahertz avec un gpu arm mali 400 mp2 voilà donc côté photo alors on se retrouve comme je l'ai dit avec le premier capteur photo le principal avec il a un autofocus à détection de phase et objectif ouvrant à 1.7 le second c'est avec autofocus classique et objectif grand angle à 120 degrés et lui il ouvre à 2.4 et troisième il sert à calculer les profondeurs pour le mode portrait donc ça devrait faire des flous des jolis flous et puis peut-être pour autre chose voilà ce triple capteur il est accompagné avec un flash led simplement et donc il est capable de filmer en en 2160 2160p à 30 images par seconde et à l'avant c'est un 24 mégapixels focale fixe avec objectif qui ouvre à 2.0 voilà et lui il filmera qu'en 1080p à 30 images par seconde on retrouve une batterie de 3300 mAh bon qui n'est pas à charge rapide qui n'est pas induction c'est dommage parce que c'est tout du vert j'ai l'impression qu'il y a un traitement oléophobique dessus car ça ne laisse pas les traces de doigts bon j'ai pas les mains moites mais même ça a l'air très propre voilà joli téléphone bonne prise en main arrondi les bords arrondi pris dans de chaussis derrière voilà et donc l'écran et 2,5 des l'écran plat donc le le lecteur de de la carte sim que j'ai essayé d'ouvrir s'il est moyen voilà pour vous faire voir qu'est ce qu'il en est de ce qui la carte sim donc de nano sim et une carte sd jusqu'à 256 giga ça c'est bien bouton volume plus moins qui se retrouve sur la tranche droite comparé au samsung qu'on a l'habitude sur la gauche bon moi ça me dérange pas avec tous les téléphones chinois que j'y passe dans les mains j'aime autant de ce côté finalement le capteur d'empreintes qui se situe ici qui a des particularités on verra ça plus tard dessous on retrouve un haut parleur un peu à la façon s9 plus mais qui est encore différent et qui est pas si mal que ça finalement le port usb qui est pas usb c'est tant pis le port jack alors ça cool merci samsung et donc pas de pas d'encoche aussi merci encore samsung voilà donc le capteur photo le flash le le micro les capteurs voilà je pense avoir fait le tour marqué samsung là et donc je les paramétrerai un peu pour avancer les choses comme j'ai expliqué donc 1,2,3 voilà j'en ai fait un de trop voilà on va aller voir tout de téléphone information sur le logiciel version android 8.00 version samsung expérience 9.0 et donc il a eu un niveau de correctif de sécurité le 1er septembre 2018 voilà bon dans les autres paramètres faudra je fasse une vidéo parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment régler à quoi ça correspond tout ça et tout il ya beaucoup de paramètres dans samsung expérience et c'est vrai que j'essaierai de faire une petite vidéo pour expliquer un peu chaque paramètre donc voilà on va essayer de faire le lecteur d'empreintes digital il ya la reconnaissance faciale également non 1,2,3,4,1 ok et on va et je vais essayer de mettre donc mon pouce voilà donc le capteur est un peu bas donc pour la prise en main c'est vrai que c'est un peu un peu délicat je vais essayer de mettre un peu dans tous les sens voilà donc ça a l'air rapide à prendre je vais ajouter quand même de ce côté là parce que bon quand on tient le téléphone comme ça ce serait bien de pouvoir déverrouiller aussi comme ça avec l'index de la main gauche après ça sera selon notre préférence pour déverrouiller le téléphone voilà donc on va l'activer et donc je vais l'éteindre et puis on va voir donc always on display très bien donc il est tactile et physique un bouton pour éteindre il faut cliquer et pour déverrouiller en pause physique voilà donc je vais réteindre et puis essayer mon index avec l'index ça marche aussi bon c'est peut-être un peu lent quand même ouais non ça le fait donc je le refais un petit coup il faut attend jouer arrive ouais c'est un bon c'est un coup à prendre aussi un pas l'habitude c'est qu'elle tend à en prendre comme ça donc ça va ignorer je sais pas ce que c'est pour le moment on a dit non voilà bon il veut pas il veut rien savoir si allez on va faire quand même voir un peu dans les paramètres photos qu'est ce qui qu'est ce qu'il en est donc on a panorama pro beauté automatique bien sûr optimi ah qu'est ce que j'ai fait on va accepter on verra bien la mise au point direct 1 alors qu'est ce que j'ai dit panorama pro beauté mise au point direct automatique optimisation scène ralentis à l'air émoji hyperlapse voilà donc regardez dans automatique parce que moi je me sers que de l'automatisme sur ah ok allez et on va voir les paramètres un petit peu qu'est ce qu'ils nous proposent donc taille de la vidéo à arrière on a bien du 1920 parmi 80 en 30 fps le 18 5 9e lui c'est ça sera du 30 fps du 60 je me rappelle plus ce que j'ai dit tout à l'heure donc il filmera en 2224 parmi 80 p voilà et 1 1 donc je pense que c'est les photos au carré et en hd bien sûr voilà donc pas de 4k pour la caméra arrière ni avant d'ailleurs donc à la caméra avant c'est du full hd plus un full hd 30 images par seconde et du 18 5 9e à 2224 parmi 80 également donc 1 1 et hd donc voilà pour les paramètres de l'appareil photo donc ben voilà pour ce cette présentation du samsung galaxy a7 2018 j'espère que ça vous aura plu ça vous a plu lâchez un petit pouce bleu si vous voulez vous abonner abonnez vous et puis ben moi je vous dis portez vous tous bien et puis à une prochaine vidéo bail un petit pouce bleu si vous voulez et